On trace une droite, D, on choisit un point A sur ses doigts, on trace un segment AB de 5 cm, B, on trace la parallèle à D, passons par B, bien sûr j'ai utilisé le quadrillage, au cas général, quand il n'y a pas de quadrillage, c'est le sujet d'une autre vidéo. Un point M sur la droite D, et traçons la bisectrice de l'angle BAM. Et BAM ! Avec le compas, la pointe en A, regardez, rappel de sixième, je trace le même arc, même rayon, ici j'ai marqué deux points, et puis la pointe ici, un arc, la pointe ici, un autre arc qui coupe le premier, regardez, premier arc, et deuxième arc. Ces deux arcs se coupent en un point, et bien sûr une propriété fin cinquième, on constate qu'ici, cette droite, est la bisectrice de l'angle BAM. Je relis A avec ce point, je prolonge, et cette bisectrice, donc ces deux angles sont égaux, cette bisectrice coupe la droite des primes en C. Voilà, petite construction donc, avec la règle et le compas. La deuxième partie, il y aura des démonstrations. Pour trouver des propriétés, je préfère que nous étudions d'abord cette figure. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on a comme propriété ? On a D par la D prime, et on a une séquente ici, et une séquente ici. Bon, je vais parler de cette séquente. Regardez bien. Est-ce que cette séquente, avec les deux droites, forment des angles alternes internes ? Bien sûr. D est parallèle à D prime, ça on sait. Donc, cet angle-là est égal à cet angle-là. Ce sont des angles alternes internes. MAC, c'est la propriété du cours. Je la répète. Si deux droites sont parallèles, alors elles forment avec une séquente des angles alternes internes égaux. Oui, mais on a encore l'angle MAC, celui-ci, il est égal à qui ? Il est égal, par construction, à l'angle BAC. Encore de la bisectrice. Donc, qu'est-ce que vous pouvez trouver de ces deux égalités ? Est-ce que vous trouvez encore une égalité entre deux angles ? Regardez bien. MAC égale ACB. MAC égale BAC. Quels sont les angles égaux en plus ? Évidemment, ACB égale BAC. Bien. Oh, autrement dit, tous ces trois angles sont égaux. Bien. Alors, si ces deux angles sont égaux, qu'on vient de constater, alors BA égale BC. Regardez bien ce triangle, propriété de début de l'année. triangle qui a deux angles égaux, alors il est isocèle. Les côtés BA et BC sont égaux.